bonjour et bienvenue sur couleur papier c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui et aujourd'hui nous allons parler décoration de noël nous allons embellir nos maisons avec ces jolies couronnes alors très clairement les couronnes c'est quelque chose que j'adore faire je pourrais en faire pour toutes les saisons et puis vous allez voir que celle ci en fait elle pourrait s'adapter clairement à toutes les saisons selon les couleurs dans lesquelles on réalise mais en plus elle peut servir à bien d'autres choses que simplement être posée sur votre porte on se retrouve tout de suite à mon espace de travail et je vous dévoile tous les secrets de cette jolie couronne comme vous pouvez l'imaginer il y a quand même pas mal d'étapes pour réaliser une telle couronne donc on va y aller petit à petit et surtout dans l'ordre parce qu'il y a certains éléments qui doivent sécher par exemple donc on va le faire dans l'ordre je vous mettrai sur le blog au même titre que tous les éléments stamping up que j'ai utilisé sur cette couronne les éléments non stamping up en l'occurrence il y en a un et vous l'aurez tout de suite remarqué c'est cette couronne en sarmant de vigne et je trouve qu'elle a le bon format pour mettre sur une porte elle sera pas énorme mais elle aura un joli volume et ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'on pourra détourner effectivement ces couronnes peut-être pour en faire également des centres de table on y met par exemple une bougie au centre dans le petit trou et ça va faire une jolie décoration de table peut-être sans le petit nœud en l'occurrence si on ne veut pas l'attacher comme je vous le disais je vous donnerai le lien de ces couronnes-ci que moi j'ai trouvé sur Amazon comme ça en plus ça laisse à tout le monde la possibilité de les trouver mais vous allez le constater la couronne telle que je l'ai acheté est beaucoup plus brune voyez la différence entre les deux ? celle-ci est nettement plus blanchie un petit peu plus grise on va dire et en fait c'est l'effet que je voulais obtenir et donc j'ai déjà commencé par partager avec vous mon astuce pour que ces couronnes brutes et assez marron soient plus à ma convenance donc avec cet aspect un petit peu blanchi et donc pour donner cet aspect blanchi à ma couronne je vais d'abord utiliser un stamping spritz donc c'est ces petits vaporisateurs que l'on vend chez Stamping Up dedans j'ai mis de l'alcool ménager celui que vous m'avez déjà vu utiliser pour d'autres projets en plus ça vaut 2 francs 6 sous c'est parfait ici on pourrait tout à fait utiliser de l'eau mais l'avantage de l'alcool alors oui ça sent un petit peu mauvais au moment où on s'en sert mais surtout ça va sécher rapidement et nous c'est ce qui nous intéresse ici vous voyez que mon alcool est un petit peu rose simplement parce qu'il y avait de l'encre précédemment dans ce vaporisateur donc ça a légèrement coloré mon alcool mais c'est pas grave c'est suffisamment léger pour que ça n'apporte pas de couleur sur ma couronne donc j'ai rempli mon vapeau avec de l'alcool comme je vous le disais vous pouvez également le faire avec de l'eau et je vais utiliser ma recharge c'est de l'encre pigment comme vous le savez pour qu'elle puisse rester en surface de nos papiers et donc de la même façon elle va rester en surface de notre couronne j'ouvre mon petit vapeau et je vais vous montrer ce que je mets je vais appuyer jusqu'au bout vous voyez hop j'appuie une fois mais j'appuie sur tout le voilà et je vais donc avoir ici le fond de mon vaporisateur qui est rempli de recharge d'encre blanche pigment je referme le tout et je secoue bien et vous voyez que j'ai cette solution blanchâtre à l'intérieur de mon vaporisateur alors pour éviter d'en mettre partout je vais prendre un carton de livraison stamping up évidemment et puis je vais vaporiser cette solution blanche sur ma couronne je vais faire en sorte qu'il y en ait bien également sur les côtés et sur l'envers même si sur l'envers c'est moins important et voici donc le avant après et avouez que ça n'a plus rien à voir on peut préférer la version brute mais sachez que vous avez cette possibilité de lui donner un autre fini comme vous avez pu le voir également lorsque j'ai tamponné j'ai mis ma couronne à la verticale pour pouvoir vaporiser également à la verticale parce que si on est à l'horizontale il y a le petit tuyau à l'intérieur du vapeau il ne va pas aller chercher la matière donc se mettre plutôt à la verticale et puis ça on va le mettre de côté et le laisser gentiment sécher deuxième étape là encore parce qu'il y a un temps de séchage nous allons réaliser nos petits œillets qui pourront se transformer en rose par exemple si vous le souhaitez si c'est pour une couronne de Saint-Valentin ou pour une autre saison voilà c'est à peu près les fleurs que l'on veut en revanche pour réaliser ces œillets j'ai découpé 5 cercles avec mes poinçons sequins alors c'est le format parfait si vous n'avez pas ces poinçons sequins ils font 2,5 cm de diamètre ou 1 pouce je n'avais pas réalisé au départ mais figurez-vous que le petit trou que l'on a au milieu va effectivement nous servir si vous avez des cercles pleins ça fonctionnera aussi mais vous allez voir qu'au moment du montage le petit trou au milieu nous est bien utile pour protéger mon espace de travail je mets ici mon petit tapis de silicone vous pouvez simplement mettre un sac plastique un plateau quelque chose voilà pour que ça protège parce que cette fois-ci on va utiliser encore nos petits vapos mais cette fois-ci j'ai mis tout simplement de l'eau dedans et je vais gorger tous mes petits cercles d'eau donc on va les vaporiser donc on y va franco on met de l'eau il faut que ce soit bien mouillé là on va même mouiller un petit peu des deux côtés voilà donc ils sont bien mouillés et une fois qu'ils sont bien gorgés d'eau je vais froisser ces petits cercles alors on y va délicatement parce que notre papier est complètement gorgé d'eau donc qui va être fragilisé forcément donc je le froisse et délicatement je défroisse pas complètement je veux que ça garde ce petit aspect froissé mais je vais faire ça avec mes cinq cercles surtout au moment du défroissage soyez extrêmement délicat parce que comme je vous le disais le papier est vraiment fragilisé on va laisser le temps à nos petits cercles froissés de sécher un petit peu ils ne doivent pas être complètement secs mais ils ne doivent plus être complètement gorgés d'eau si vous êtes pressé un petit peu par le temps vous pouvez utiliser votre pistolet chauffant évidemment une fois que nos petits cercles froissés ont séché mais pas trop donc je ne peux pas vous les faire toucher mais ils sont encore humides au toucher je vais prendre mon pistolet chauffant et c'est là que vous allez voir que les petits trous vont moiser puisque je vais mettre de la colle au centre du premier cercle donc là par contre mettez bien un tapis de silicone puisque si vous avez les petits cercles avec des trous comme les miens du coup il faut quelque chose qui puisse se décoller donc le tapis de silicone sera parfait pour ça je vais prendre mon outil touche-à-tout avec sa pointe poinçon et puis je vais mettre de la colle chaude au cœur d'un premier cercle je vais mettre un second dessus et vous voyez que je vais faire passer la colle au travers du petit trou là une fois que j'en ai passé trois la colle a quand même pas mal séché donc je vais bien appuyer avec mon poinçon je vais remettre de la colle et mettre les deux derniers cercles et à nouveau je vais bien appuyer au cœur pour bien coller tous les cercles entre eux et une fois que tous mes cercles sont assemblés je vais refroisser tous mes cercles ensemble donc je vais remonter les éléments pour faire cet effet d'œillet de fleurs de pétales un peu froissés comme sur une rose ou un œillet comme ceci ce qui me permet d'obtenir mon petit bouton de fleurs mais on ne va pas s'arrêter là on va lui ajouter là encore un petit peu de relief de texture de volume avec l'encre ton sur ton donc ici pour moi c'est en bleu nuit et à l'aide d'un doigt éponge je vais juste ajouter un petit peu d'encre sur les extrémités de mes pétales ça va être très délicat mais ça va ajouter un petit peu de relief à ma fleur et puis pour terminer parce qu'on est sur une couronne de Noël je vais rajouter du pinceau Wink of Stella simplement là encore sur l'extrémité éventuellement vous pouvez mettre un petit peu de Wink of Stella sur votre tapis de silicone et délicatement ajouter ces petites notes métallisées nacrées sur le pourtour des pétales de ma fleur vous voyez comme c'est joli alors là la fleur va encore s'éclaircir puisque tel que vous le voyez là le bouton de fleur est encore tout mouillé et ça fait vraiment quelque chose de super joli et de cette même façon vous allez réaliser 5 boutons d'œillet vous voyez vous avez ici celui qui a complètement séché celui-ci qui est encore humide donc vous voyez bien que celui qui est humide est encore un petit peu plus clair donc on va gentiment le mettre de côté et le laisser sécher 3ème étape nous allons donner naissance à nos petits oiseaux que ce soit ici des cardinaux tout en rouge ou sur la version que nous sommes en train de réaliser ensemble puisque vous avez vu on va partir sur du bleu je vais le conjuguer avec de l'argent là encore c'est une harmonie de Noël que je trouve très jolie alors peut-être que ce seront des roitelets en bleu qui sait pour nos petits piafs je vais utiliser la perforatrice mon oiseau qui va permettre de construire ces jolis petits piafs comme vous l'avez compris cette fois-ci on part sur des petits oiseaux bleus je vais utiliser du bleu nuit et il me faudra également une petite chute de papier noir nu pour commencer je vais découper tous les éléments deux fois dans mon papier bleu nuit et par ailleurs je vais découper trois fois le bec donc cela ne nous servira pas trois fois le bec dans du papier noir je ne sais pas si vous le voyez à l'oeil nu normalement vous devriez le voir mais voyez qu'ici tous mes petits oiseaux sont en cerise carmin pourtant si vous comparez mes trois petits piafs vous voyez que celui-ci est beaucoup plus clair celui-ci un peu plus foncé et celui-ci encore plus foncé pour autant l'harmonie est juste nickel alors je vais vous montrer comment j'ai fait pour donner ces effets un peu différents qu'ils ne soient pas tous identiques mais parfaitement harmonisés c'est quelque chose que j'ai partagé avec vous très récemment ça date de dimanche dernier c'est à dire que je vais utiliser mes stamping blends et donc sur ce premier oiseau j'ai juste utilisé le papier sur celui-ci j'ai repassé mon petit piaf avec la version claire du cerise carmin et sur celui-ci j'ai utilisé la version foncée du cerise carmin donc j'ai la base qui est identique mais je vais passer pour cette version-ci le bleu nuit foncé et je viendrai ensuite ancrer le pourtour de mon oiseau avec un doigt éponge et mon encre bleu nuit une fois mon papier rendu plus foncé et le pourtour ancré je vais coller l'un sur l'autre les deux éléments de mon oiseau simplement parce que c'est sur une couronne donc c'est quelque chose qui est en volume donc je veux quelque chose qui se tienne bien et qui reste bien solide ça on va les coller l'un sur l'autre ensuite je vais prendre cette fois-ci mon encre murmure blanc donc c'est cette encre pigment que l'on a utilisé tout à l'heure pour blanchir notre couronne là encore je vais prendre un doigt éponge alors les petits ventres on n'en a besoin que d'un par contre on a besoin des deux petites ailes je vais ancrer le pourtour et ensuite comme je l'ai fait là je vais éclaircir mon bleu donc on est toujours sur cette tonalité de bleu mais cette fois-ci au lieu de la foncer je vais l'éclaircir et vous pouvez tout à fait choisir l'intensité du blanc que vous ajoutez selon que vous rajoutiez plusieurs couches ou non et maintenant on va pouvoir déjà assembler nos deux épaisseurs d'oiseau placer le ventre au bas de l'oiseau puis les deux ailes une première sur le dessus la seconde par dessous pour qu'il donne l'impression de s'envoler nos petits piafs alors vous l'aurez remarqué comme vous pouvez le voir là on peut vraiment jouer avec la direction que prennent nos oiseaux et qu'ils viennent tous se regarder les uns les autres donc on va pouvoir choisir et par contre il va falloir faire attention si on veut les mettre dans ce sens-ci ou dans celui-là donc savoir où on met la couleur et l'ancrage par dessus et il faudra également faire attention alors pas pour les ailes puisqu'elles sont symétriques mais pour le petit ventre savoir si on le met d'un côté ou de l'autre savoir de quel côté on ajoute cet aspect de blanchiment pour le bec d'autant que là on est sur des couleurs assez foncées en fait je vais mettre trois épaisseurs de bec les unes sur les autres pour que ça prenne du relief et qu'il apparaisse correctement notre petit bec par contre vous le voyez que c'est tout petit on est vraiment d'accord on sait on est vraiment sur quelque chose de pitunet du coup je vais utiliser la petite aile qui est là en plus je vais utiliser mon outil touche-à-tout alors là c'est bien éventuellement d'en avoir deux parce qu'il nous faut et l'outil poinçon et l'outil mastic puisqu'en fait je vais mettre de la colle sur un petit morceau de papier là c'est ce petit ventre d'oiseau qui va plus me servir qui va me servir de palette je vais mettre un petit peu de colle je vais me servir de mon poinçon pour attraper juste un tout petit peu de colle en mettre sur deux petits becs et ensuite à l'aide de mon outil touche-à-tout et la partie mastic venir coller les trois éléments de bec les uns sur les autres Sous-titrage ST' 501 Et vous voyez donc que l'épaisseur du bec permet de le faire ressortir alors qu'on est sur des couleurs qui sont très proches avec ce bleu très foncé puisque je l'ai encore foncé avec mon stamping gland et ce noir pour le petit bec vous pouvez aussi choisir de faire un bec qui ressemble davantage en le faisant jaune ou orange par exemple il nous reste deux trois petites choses à faire pour le rendre encore plus vivant notre petit oiseau d'abord comme vous le voyez ici j'ai utilisé mon stylo gel blanc là encore je vous le mettrai dans la liste des courses je le trouve sur Amazon en faisant simplement des petites touches de lumière là encore qui vont le rendre plus vivant sur le bec sur le haut de la tête le dos et sur les ailes pour la queue je vais donner un petit peu de relief donc je vais simplement faire avec mon outil poinçon faire une ligne que je vais appuyer au milieu de la queue et je vais simplement replier sur cette ligne donc comme ça la queue de mon petit oiseau va prendre un peu de relief pour les yeux on va les dessiner simplement avec un stylo noir plutôt avec un stylo pointe roller et on va dessiner deux petits yeux un juste au-dessus du bec et l'autre juste à l'extrémité de la naissance du bec comme ça on voit ses deux petits yeux et on ajoutera juste un petit point blanc dans ses deux yeux noirs là encore pour lui donner davantage de vie pour terminer et là encore pour lui donner plein de vitalité à nos petits oiseaux comme vous pouvez le voir là sur ma couronne je leur ai donné du volume c'est à dire que j'ai utilisé un petit flacon ça peut être aussi bien votre recharge d'encre blanche la laque nacrée voilà un petit flacon de ce format là et je vais poser mon oiseau sur mon flacon pour lui donner cette forme arrondie et pour finir pour qu'il ne soit pas collé complètement sur la couronne je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer alors vous le voyez probablement pas très très bien mais en fait j'ai fait une colonne de dimensional noir c'est pour ça que vous le voyez à peine parce que c'est noir et c'est fait exprès on ne veut pas que ce soit trop visible je vais faire une colonne de 4 dimensional noir que je vais coller au creux de mon oiseau comme ça quand je le collerai sur ma couronne il va avoir du volume il ne sera pas complètement collé contre la couronne et voici nos 3 petits piafs du plus clair au plus foncé avouez qu'ils sont quand même super mignons eux aussi on va les mettre de côté pour passer à la suite et cette fois-ci on va passer à tous nos feuillages alors sur cette version il y aura un petit peu moins de travail puisque j'ai choisi de le faire en bleu et argent et pour découper mes feuilles je vais utiliser les poinçons baies de houe et peupliers pour les feuilles de houe je vais utiliser ces deux grandes dailles qui vous le voyez font des découpes extrêmement détaillées toutes en finesse et toutes en transparence puisqu'il y a tous ces trous à l'intérieur je trouve que c'est ce qui fait vraiment la beauté de la chose donc ces deux grands dailles et dans la collection peupliers je ne vais utiliser que cette petite feuille-là que je trouve vraiment très mignonne qui en plus ajoute de la texture à la découpe si vous avez d'autres feuilles qui traînent dans votre atelier vous pouvez tout à fait les utiliser dans ce set de dailles-là en plus on a cette grande découpe avec cette forêt de peupliers que je trouve très très belle mais je trouve ces feuilles vraiment très belles vous voyez tout le relief et toutes les nervures qui apparaissent sur les feuilles c'est vraiment très très joli comme par magie toutes mes petites feuilles sont découpées parce qu'effectivement j'avais pris un petit peu d'avance alors là je suis sur du papier métallisé donc je vais avoir un peu moins de travail que ce que j'avais fait ici sur du papier cartonné puisque sur mon papier cartonné comme je l'ai fait dans ma vidéo de la semaine dernière je vous la remets juste ici j'ai ajouté sur mes feuilles de houe et avec mes stamping blends j'ai ajouté un peu de relief c'est-à-dire j'ai mis du stamping blends foncé sur la nervure centrale puis j'ai rajouté du stamping blends donc en épinette en ouvrante toujours en coordonnées sur le pourtour mais pas jusqu'au bout donc pour donner cet aspect un petit peu de relief et sur mes petites feuilles comme celle-ci j'ai utilisé cette fois-ci l'encre épinette en ouvrante et j'ai fait de l'ancrage avec un doigt éponge ici on n'a pas ce travail d'ancrage puisqu'on est sur du papier métallisé par contre ce que l'on a à faire sur nos petites feuilles de peupliers c'est leur donner un peu de relief donc on va plier au centre et à l'aide d'un plioir on va juste arrondir de chaque côté de la feuille puis en fait en général ce que je fais c'est que je pars de la queue et puis je pince ici pour que ça donne cet aspect rebondi de chaque côté de la feuille voyez l'effet que ça va donner et c'est comme ça que ça va leur donner vie donc clairement ici j'ai moins de travail par contre je vous invite vraiment si vous le faites avec du papier simplement du papier cartonné à ajouter ces petites notes de couleurs plus foncées en ton sur ton pour leur donner du relief et ici sur le pourtour comme vous pouvez le constater j'ai également ajouté un tout petit effet Wink of Stella donc ce petit effet nacré juste sur la nervure centrale de chacune de mes feuilles de haut bien sûr là on ne va pas pouvoir le faire donc le travail est déjà réalisé on a toutes nos feuilles nos petits œillets nos petits piafs il nous reste à préparer notre ruban pour cela je vais utiliser notre ruban fini naturel donc c'est un gros ruban assez large avec cet effet là mais vous voyez qu'ici il est uni alors que moi ici il est à motif assorti à mon projet et bien en fait je vais simplement utiliser mon encre bleu nuit puisqu'ici je suis sur une tonalité de bleu nuit je vais utiliser mon set de tampons fleurons encadrés j'ai choisi cette fleur-ci et j'ai découpé quatre morceaux dans mon ruban fini naturel j'ai un grand morceau d'environ 30 cm deux morceaux d'environ 20 cm et un dernier d'environ 15 cm sur l'un de ceux de 20 cm je ne vais rien faire c'est celui qui se trouve en haut qui va servir d'attache et je trouvais que c'était un peu too much d'en rajouter sur celui-ci donc sur là je n'ai rien fait celui de 20 cm et de 15 cm je vais le tamponner sur toute la longueur celui de 30 cm c'est celui qui va faire les queues du ruban et sur ce morceau-là je vais repérer le milieu et je vais laisser allez 2-3 cm au centre qui ne seront pas tamponnés en revanche je vais décorer les queues de chaque côté je fais déjà tout mon tamponnage et je vous réexplique la suite est-ce que vous voyez comment c'est joli et comment on va pouvoir décorer ce ruban à la couleur et au motif que l'on souhaite franchement moi je trouve que c'est génial ensuite nous allons avoir besoin de mini points de colle et de fissales de lin d'abord avec les deux petits morceaux qui sont tamponnés on va simplement faire une boucle c'est-à-dire qu'avec les mini points de colle on va faire se superposer et on va former une boucle avec chacun de ces deux morceaux puis on va placer ces deux boucles l'une sur l'autre en les centrant correctement juste comme ça et à l'aide de la troisième bande que l'on a tamponnée partiellement donc en évitant le centre on va placer ce ruban au centre faire en sorte que le plissé soit joli donc moi ce que j'aime bien faire en général c'est déjà pré-plisser et faire un peu comme un accordéon avec mon ruban avec mes deux boucles placer mon troisième ruban dessus et je vais maintenir ce ruban avec la ficelle de lin donc je vais simplement me placer juste en bas et resserrer le bas du ruban pour ensuite replacer toutes mes boucles en revanche il faudra prendre soin de retourner un des pans du ruban pour qu'ils soient tous les deux du bon côté donc en gros c'est le nœud pour les nuls c'est à dire qu'on fait des nœuds sans faire de nœud et on a juste à réinstaller le tout pour que ce soit joliment mis en place puis on va réajuster les pans du ruban pour qu'ils tombent en queue d'hirondelle pour la partie du ruban qui va être l'attache avant de le coller sur la couronne là encore on va utiliser notre ruban de lin et en fait on va attacher de façon à ce que ça se rétrécisse en bas pour que ce soit joli derrière le nœud donc on va simplement là encore on entoure on fait un petit nœud et on enlève le surplus de ruban qui se trouve au bas comme ceci juste pour que ça fasse quelque chose de propre à présent on a tous les éléments on va pouvoir assembler le tout la seule chose c'est qu'on va ajouter des petits éléments décoratifs comme je l'ai fait ici avec les petits bijoux tourbillons or qui sont vraiment très 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 jolis par contre ils sont autocollants mais sur un support comme celui-là il vaut mieux ajouter un petit peu de colle donc au dos de chacun de mes petits bijoux tourbillons j'ai rajouté de la colle chaude pour bien coller sur ma couronne pour cette version-ci je ne vais pas utiliser les tourbillons or parce qu'on est sur une tonalité argent donc j'ai sélectionné mes breloques brindilles qui je pense vont être parfaites pour finir et finaliser le tout et c'est clairement le moment où on va jouer du pistolet chauffant pour les feuilles de houe on ne l'a pas fait à présent mais on va elles aussi leur donner un petit peu de volume de relief donc simplement en les pliant au niveau de la nervure et ce que je vous conseille c'est de préparer vos lots de feuilles donc ici que ce soit les feuilles de houe ou les feuilles de peuplier ici c'est-à-dire que par exemple pour ce petit oiseau-là je vais préparer le nid en fait donc je sais qu'il me faut deux petites feuilles et une grande feuille et en fait je vais jouer avec les queues des feuilles de houe et je vais déjà les mettre en place les unes avec les autres donc voilà peut-être en les mettant comme ceci les faisant passer les unes sur les autres et comme ça je vais mettre de la colle et je vais placer mon lot de feuilles toutes ensemble avant de placer mon oiseau la première étape cependant va consister à coller le nœud puisque c'est lui qui va donner le sens de votre couronne c'est parti ... Version bleue ou version rouge, bien sûr j'attends de savoir laquelle des deux a votre préférence. J'attends aussi de me dire dans quelle couleur vous, vous allez la réaliser. Est-ce que ce sera pour Noël ou est-ce que ce sera pour une autre occasion que vous allez réaliser de jolies couronnes comme celle-ci ? Dites-moi tout en commentaire. Et puis s'il y a des petits papiers qui passent par ici, vous savez que nous avons un échange de couronnes créatives en cours pour Noël. Ne me prenez pas pour un perdreau de l'année, évidemment la couronne que je suis en train de confectionner en secret pour l'une d'entre vous ne fait pas partie de celle-ci. Hé, on ne me la fait pas ! J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu, si c'est le cas vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. Et bien sûr je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. A très bientôt ! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir ! A bientôt !